Soir vers 11h avec toute l'équipe Europe 2 à son bord, la grande famille Europe 2, je devrais dire, avec Richard Boranger et plein de cadeaux pour les enfants qui n'ont pas la chance de vivre Noël comme nous tous. Avec le soutien de la SNCF, le train Europe 2 va, comme l'année dernière, parcourir la France et s'arrêter dans 7 villes escales jusqu'au 23 décembre. Saint-Etienne ce matin, vous le retrouverez tout à l'heure à Chambéry, puis ce sera à Avignon, Bordeaux, Angoulême, Lille et Paris. Oh, c'est bien que des poupées ? Donne-moi le micro, au clair. Allez, les joujous, là ! Tu peux aller là-bas, maintenant. Allez, les joujous, là ! Grappez-vous, poupée ! Grappez-vous, poupée ! S'il vous plaît ! Il est bien, ça va, ça va, on me fait. Richard ! 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 On est fiers de notre train de Noël qui est sur les rails pour la deuxième année. On est fiers aussi de notre père Noël, Richard, Boringet. Mais non, c'était émouvant. Il y a des gars qui n'ont pas fait le voyage l'année dernière. Ils étaient terriblement bouleversés aussi. Il y a des membres, ils ont toute la détresse du monde, quoi, dans la gueule. Ils ont des petits visages un peu chiffonnés, quoi. Ils ont, ils ont, tu vois... Ouais, alors, les joujous, il y en a eu plus de mille, plus de mille, Thierry, plus de mille. Il y a eu plein de Père Noël. Il y en avait plein. Il y en avait un verre, un rouge, un bleu. Ah, Chambéry ! Chambéry, c'est vrai que c'est une ville, c'est une... C'est une ville magnifique où il y a d'énormes problèmes sociaux aussi. Je pense que c'est cette petite fulgurance, cette petite queue de renard qui va paraître dans le brouillard. Je pense que c'est un peu plus grand, je rappelle ça. Richard Bouranger, là. C'est le Père Noël. C'est quoi, il est cool, hein ? Il est cool, il a six macacettes, il a offert des vignes cadeaux aux garages. C'est super, hein ? Super, et c'est un mec formidable. Oh, il est gentil, hein ? Richard, il a un bon cœur. Ah ouais, excellent, ce mec, excellent. Il en faut tous les ans, comme ça, des artistes comme ça, qui s'occupent des gens, plus de rien. Richard Bouranger, je te passe à le Bonoët. Et tu es gentil pour tes cadeaux. Ciao ! Je pense que c'est merveilleux pour les enfants et qu'on n'en fait jamais assez pour les enfants. Parce que des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose de sublime. Comment remercier les enfants de l'amour qu'ils nous portent ? Je crois qu'en leur donnant un petit peu de nous, on a beaucoup d'eux. Parce qu'il y en a plein qui parlent de donner de l'argent, mais l'argent, ça ne va jamais aux enfants. Je crois que c'est des gestes comme ça qui sauvent le monde. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur des enfants. Parce qu'eux, ils ne voient que la misère, en fait. Alors, ce n'est pas la peine. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est exceptionnel, quoi. C'est vrai que, bon, j'ai l'impression de faire un peu le Père Noël. SNCF, ils ont été magiques. Imaginez le boulot qu'ils peuvent avoir, ce train. Ils traversent la France dans tous les sens, en pleine période où il y a le plus de trains bourrés de gens qui transument. Non, il y a plein de choses. Il y a... Il y a beaucoup de visages usés, fatigués. Il y a beaucoup de visages qui ne connaissent pas la crème hydratante, quoi. C'est incroyable, d'ailleurs. On a quand même des vies qui sont vraiment lointaines. Pour l'instant, non seulement, en tous les cas. Je pense, mais on est de plus en plus personnellement. C'est un ensemble de trucs... C'est vrai que, là, il y avait des mômes vraiment éblouis, quoi. Vraiment... Ils étaient vraiment heureux, quoi. Il y a combien de jouets dans le train au total ? Au total, chérie, il y en a 10 000. Waouh, c'est hallucinant. Plus de 10 000, parce qu'il y a en plus tous les magazines de Bayard. C'est-à-dire popi, pommes d'api, astrapi, qu'on distribue aux enfants selon leur âge. Et puis, dans chaque gare, on compte beaucoup sur les volontaires du Secours Populaire pour nous donner un coup de main. Le Père Noël Bourringer et toute sa joyeuse bande de lutins s'apprêtent à reprendre la route à bord du traîneau affrêté par la SNCF. Richard, bilan de cette première journée ? Ben, formidable. Hein ? Tout simplement formidable. Mission accomplie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...